Donc bonjour à toutes, bonjour à tous, je vais vous faire les pronostics des huitièmes de finale, donc vu qu'il y a eu le tirage, je m'adapte un petit peu à l'actualité du football, je vais vous dire les pronostics que moi je pense pour ces huitièmes de finale, voilà je ne fais pas de la pub à aucun site de Paris Sportifs, je fais juste de la pub, je dis juste mes pronostics, je pense que les équipes qui vont gagner, après ça reste mon avis, n'hésitez pas à commenter si vous avez d'autres pronostics. Donc le premier match, Manchester City contre Monaco, donc pour moi le favori sur ce match, enfin pour moi mon cœur sur ce match, c'est Monaco, ils sont meilleurs collectivement, ils ont une attaque d'eux, ils ont des très bons résultats, donc pour moi Monaco est meilleure que cette équipe de Manchester City tout simplement, qui est en difficulté un petit peu en championnat, et surtout en face de poule ils ont eu du mal, face à Mucek Ladbar qui sont un club plus faible que Monaco, et face au Celtic qui est également un club plus faible que Monaco, donc voilà, sur ça, donc après le deuxième match, et Monaco est très fort offensivement, donc je ne peux vraiment pas sur ce match, Donc le deuxième match, le Real face au Napoli, donc le Real est largement en fori, donc le Real vainqueur, voilà, ils ont les armes pour battre le Napoli, après le Napoli c'est pas une équipe à prendre à la légère, ils ont fini premier dans une poule assez équipée avec le Besiktas, le Besiktas et Benfica qui leur ont posé quelques problèmes, surtout le Besiktas, donc voilà, je vois quand même le Real de Madrid gagner, mais c'est pas un match à prendre à la légère, même s'ils sont au-dessus, sur le papier. Après Benfica-Dordmund, donc je vais faire une petite surprise pour moi Benfica, parce que déjà Dortmund j'avais dit que c'était un club prenable, mais voilà, Dortmund en attaque, ils ne sont pas prenables, mais en défense ils ont quelques failles, je pense que Benfica peut jouer là-dessus, Benfica est pas mal, ils sont premiers à l'heure actuelle au Portugal, donc je pense qu'ils ont du main pour gagner Dortmund, et je vois Benfica gagner ce match, après ça reste que mon avis. Donc après Bayern Munich, Arsenal, donc je dirais vainqueur Bayern Munich, mais attention, parce que s'il y a bien une année que Arsenal peut enfin battre le Bayern, je pense que c'est cette année, parce qu'ils sont déjà plus forts que l'année dernière, de une, de deux, le Bayern est également plus fragile cette année, ils ont perdu contre Rostov, qui est quand même un club assez faible, donc ils ont également perdu quelques matchs aussi en Boum des Ligas, donc je vois quand même le Bayern gagner, mais ça se resserre. Et en plus, le match allé, il est au Bayern, on sait que le Bayern, ils sont très forts, surtout à domicile, donc je pense que si le Bayern gagne 2 ou 3 à 0, ça va être plié, mais si le match il est serré, ça va être très compliqué pour eux au match retour, mais je vois quand même une victoire du Bayern. Mais il va falloir qu'ils fassent très attention là quand même, parce que là, il y a un adversaire de taille, pour une fois je pense, je pense, même si Arsenal est souvent en difficulté en 8ème de finale. Après, le FC Porto face à la Juventus, vainqueur pour moi, Juventus de Turin, il me semble largement au-dessus, même si Porto n'est pas si faible que les gens le pensent, mais la Juventus est vraiment très forte, ça reste un des meilleurs clubs d'Europe, ils ont des failles au milieu de terrain, mais ils vont sûrement recruter dans ce mercato d'hiver, donc pour moi, la Juventus sera vainqueur de ce match. Donc le 6ème match, l'Evercouzun-Atlético, donc pour moi vainqueur Atlético, même si l'Atlético est en grosse difficulté en championnat, et en plus ils viennent d'avoir leur gardien blessé, mais je vois quand même l'Atlético gagner, voilà, ils ont d'énormes performances quand même en Ligue des Champions, la Ligue Espagnole, c'est quand même un championnat très dur à jouer, donc ça ne veut rien dire, et en plus on a déjà vu des clubs mauvais en championnat être bons en Ligue des Champions, donc je vois largement l'Atlético gagner, et pour moi ils sont largement favoris, c'est le match le plus déséquilibré sur le papier pour moi. Donc après le PSG face au Barça, donc pour moi le vainqueur, le Barça, largement au-dessus du PSG pour l'instant, après on peut toujours croire à l'exploit parisien, mais Barcelone en face c'est plus fort offensivement, défensivement, un petit peu partout, donc voilà pour moi le vainqueur c'est le Barça, je pense que les supporters parisiens, ils sont déjà allés brûler des cherches dans toutes les églises de France, ou ailleurs en fonction de leur religion, parce que franchement je ne les vois pas du tout gagner, et à mon avis eux non plus, donc voilà, la seule solution c'est d'aller peut-être brûler des cherches, je n'en sais rien, mais en tout cas pour moi Barcelone va gagner. Donc le FC Séville face à l'Inster, donc le dernier match, pour moi vainqueur FC Séville, tout simplement parce que cette année ils sont en train de passer un palier, voilà ils ne sont plus en Europa League, maintenant ils sont en Ligue des Champions, ils ont été très bons dans leur phase de poule, en championnat ils sont 3ème, ils sont vraiment en train de progresser avec Sampaoli, l'Inster ils ont un petit peu de difficulté en championnat anglais, ils ont quand même fait une bonne phase de poule, mais c'était une poule équilibrée, là ils jouent face à Meilleur Que pour moi, donc je vois le FC Séville l'emporter sur ce match là, je ne crois pas du tout aux chances de l'Inster sur ce match, après je peux me tromper, mais pour moi c'est le FC Séville qui gagnera ce match. Donc voilà pour mes pronostics des 8ème de finale, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, voilà une vidéo pronostique, assez simple, j'espère que vous avez aimé cette vidéo vraiment, parce que c'était vraiment juste pour vous faire plaisir, parce que ce n'était pas vraiment une analyse de football. Mais en tout cas je vous souhaite une très bonne continuation, si vous avez aimé n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime, à en parler autour de vous, et je vous souhaite une très bonne continuation, et des bonnes fêtes de fin d'année encore une fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !